Musique Salut mes petits chats ! Je sais, nous sommes mercredi et vous attendez sans doute à avoir une vidéo cuisine mais ça ne sera pas le cas. J'ai décidé tout simplement de reprendre les choses en main sur cette chaîne parce que je me laissais trop porter par mes habitudes et j'ai décidé de changer tout ça. On va parler de mes deux ans sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, si vous voulez tout savoir, j'ai eu un rappel Facebook de souvenirs, voilà, tous de temps en temps. Et là, c'était en fait une photo que j'avais postée sur Facebook, sur mon compte perso, en disant en fait, et en expliquant à ma famille et à mes amis que j'avais décidé de me lancer sur YouTube. Ma première vidéo n'était pas encore sortie mais voilà, j'avais sauté le pas, je l'avais annoncé. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis rappelée de ce moment en fait. Je me souvenais surtout de ce moment. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit que ça pouvait vous apporter à vous aussi beaucoup de choses. En fait, je me suis rendue compte qu'il y a deux ans en arrière, j'étais toujours chez McDo, je trimais, je n'étais pas heureuse, il se passait énormément de choses dans ma vie perso qui était très compliquée, je n'étais clairement pas entourée par les bonnes personnes. Je dirais même que j'étais entourée de personnes absolument mauvaises qui ont apporté la colère, la haine en moi et dans ma vie. Et maintenant j'en suis débarrassée, j'en suis très contente. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis en deux ans. C'est fou d'ailleurs de se dire tout ce qui s'est passé en deux ans. Je suis passée de rien à là, au moment où je vous parle, presque 10 000 abonnés sur Instagram. C'est un truc de dingue pour moi. Je voulais faire cette vidéo en fait pour parler de tout ça avec vous parce que mine de rien, ok, je ne suis pas au même niveau que certaines. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je le souhaite, je laisse faire la vie, disons. Mais 10 000 quoi, 10 000 personnes, c'est un truc de barge. C'est un truc de bargeot de se dire que la petite fille, je crois que je ne vous l'ai jamais dit parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas trop dire parce que c'est compliqué de suivre le fil de mes pensées, je sais. À certains moments, c'est très compliqué. Pour tout vous dire, je n'avais pas encore décidé de vous en parler parce que c'est quelque chose qui est très médiatisé en ce moment et j'ai l'impression que certains s'en servent justement pour être encore plus médiatisé et c'est certainement pas ce que je veux en faire parce que c'est trop personnel, trop douloureux encore. Mais c'est sorti et je pense qu'il faut que je vous le dise. En fait, si vous voulez, ça me fait énormément bizarre à moi, Léa, que je sois suivie par 10 000 personnes. En fait, si vous voulez, je n'ai jamais eu réellement d'amis. J'ai eu quelques amis par-ci, par-là, mais jamais comme je n'en ai à présent, disons. Comme vous devez vous en douter à présent puisque je vous ai dit, je me suis fait harceler, violenter, taper, tabasser tous les termes que vous voulez qu'on emploie pendant mon adolescence et mon enfance par d'autres élèves, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite encore aborder en fond, en large, disons. Je ne suis pas encore totalement prête à ça. Et comme je vous le disais, il y a trop de monde qui se médiatise avec et ce n'est pas mon but. On part très très loin dans cette vidéo mais j'avais réellement besoin de me confier à vous que vous compreniez que ma chaîne et mes réseaux vont changer parce que comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, je crois que c'est sorti la semaine dernière, je monte mon entreprise donc beaucoup de choses vont changer dans ma vie et j'ai décidé, comme je vous l'ai dit justement dans cette vidéo que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Cette année, elle est pour moi et rien que pour moi. Donc s'il y a des choses qui me freinent, je les enlève. Et il y a une chose qui me freinait là, en ce moment, c'était de devoir faire des vidéos cuisine à tel moment parce que je vais les publier à tel moment. Maintenant, les vidéos, elles viendront comme bon me semble. Si j'ai envie de faire un vlog à ce moment-là pour le publier là, ça sera comme ça. Si j'ai envie de blablater avec vous ou en face cam comme ça, ça sera comme ça. Si j'ai envie de filmer pendant 3 semaines des vidéos cuisine et de publier que ça pendant 3 semaines, ça sera que ça. Mais maintenant, je ne me mets pas de barrière. Je ne veux pas en entendre parler. J'en mets déjà assez, disons, en publiant le mercredi à midi et le dimanche à 10h. Le reste n'aura plus d'importance pour moi. Je laisse court à mon imagination parce que tout simplement, on m'enferme dans une bulle et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes proches et à mon travail. Quand on m'enferme dans une bulle, quand on m'enferme dans trop de contraintes, j'ai tendance à me laisser mourir et à partir. Donc, il est très important pour moi de laisser libre cours à mon imagination, surtout que maintenant, je vais avoir beaucoup plus de rigueur avec cette entreprise. et du coup, j'ai vraiment envie que ma chaîne YouTube soit le moment où je décompresse, je suis avec mes amis et je vous parle et c'est le plus important pour moi. Voilà. Donc, à la base, j'avais fait cette vidéo pour vous parler un petit peu des deux ans que j'ai passés sur les réseaux mais on part sur totalement autre chose. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas plus mal comme ça. On va faire une petite mise au point, ça ne fera pas de mal. Bon, ok, je vais être obligée du coup de mettre le titre putaclic mis au point. Mais bon, écoutez, je pense que vous avez appris à me connaître. Je suis quelqu'un qui ne se cache pas sous de faux semblants. Je ne mets très peu de titres putaclic voire pas du tout et c'est d'ailleurs en grosse partie, je pense, pour ça que ma chaîne YouTube a beaucoup de mal à décoller mais ce n'est pas plus mal. Si ça doit rester comme ça, ça reste comme ça. Je suis moi et c'est tout. Chose importante que je voulais vous dire, je vais beaucoup plus me lâcher dans les vidéos à présent parce que vous connaissez la petite femme sympa qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre en vidéo mais c'est clairement pas ma personnalité. Si vous voulez, je suis comme ça à certains moments, très calme, très sereine, très maître d'elle-même mais il y a des moments où je pète littéralement les plombs et où je vais très mal parler, où je vais m'énerver, où je ne vais pas savoir me contenir, où je vais envoyer de mauvaises vibes mais c'est moi-même. Je suis ici pour partager de la positivité, ça c'est sûr, mais si on peut en rire de ces moments où je suis clairement le contraire de ce que je voulais être, on fera comme ça. Il y a un point que je voulais absolument vous dire, oui, c'était en partie aussi pour ça que je faisais cette vidéo, c'était qu'il y a deux ans, si on m'avait parlé du chemin que j'avais parcouru à partir de maintenant, je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit que j'avais monté une entreprise de photos, j'aurais rigolé au nez de la personne, clairement, j'aurais rigolé au nez. Si on m'avait dit que j'allais être suivie par dix mille personnes, j'aurais également rigolé au nez. Si on me l'avait dit au moment où je me faisais tabasser, où j'étais complètement seule, mais seule à un point que vous ne pouvez pas imaginer, mais j'aurais ri parce que je ne croyais pas en moi, parce que pour moi, je n'avais rien à apporter. C'est un moment très compliqué et je pense que je vous ferai un jour une vidéo dessus, totalement dessus, pour vous expliquer beaucoup de choses. Mais là, je ne me sens clairement pas prête parce que, comme vous le voyez peut-être, je commence déjà à avoir les larmes aux yeux et ce n'est clairement pas ce que je veux donner aujourd'hui. C'était juste pour vous dire que ce qui vous semble impossible aujourd'hui ne l'est pas pour demain. Il peut se passer tellement de choses dans la vie. La vie est faite de surprises, de chemins à parcourir. Donc, tout ce qui vous empêche de le faire, en fait, c'est vous-même. C'est parce que vous pensez en être incapable. Donc, relevez vos manches, croyez en vous, personne ne le fera à votre place et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait tatouer cette phrase sur mon épaule. Personne ne croira en vous à votre place. Donc, faites-le sans déconner. Voilà. Écoutez, je pense vous avoir tout dit. Encore une fois, je suis désolée, cette vidéo est partie absolument dans tous les sens. Mais il était important que je fasse, du coup, cette mise au point que j'ai décidée en milieu de vidéo. Mais que voulez-vous ? C'est moi et je n'ai pas envie de me freiner. Donc, si ça part comme ça, ça part comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît. Je sais, c'est chiant quand on dit ça, etc. Mais sans déconner, faites-le. Ça ne vous prend que quelques secondes et pour moi, c'est super important parce que ça me prouve que vous recevez entre guillemets le message que je veux vous transmettre. N'hésitez pas également en commentaire à me dire, vous, où vous en étiez il y a deux ans et ce que vous avez parcouru, ce que vous êtes fiers d'avoir fait en deux ans. Voilà. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !